Voilà, et donc, bah voilà, à Frédéric, et Frédéric, donc, et je remercie aussi Frédéric, évidemment Frédéric, parce que vous savez, c'est vachement appréciable de passer un coup de fil, un coup comme ça, un vendredi matin, et dire Frédéric, il y a un truc, là, j'aimerais bien que tu interviennes pour qu'on fasse un lieu debout, et que, bien que, vous savez, les universitaires, des fois, ils n'osent pas trop se mouiller, et tout ça, là, c'est oui tout de suite, c'est franco, on y va, on avance, et c'est super, quoi, voilà. Bon, mais universitaire, je reste, tu sais, hein, donc, je ne sais pas si ce que je vais dire, ni la manière que j'aurais de le dire, sont très appropriés au registre particulier de l'AG, mais je vais y aller quand même. Et d'abord, en commençant par noter que c'est une circonstance très particulière, tout de même, ça fait quelque chose, je veux dire, de prendre la parole en présence de Charles Piaget, voilà. Et à Charles Piaget, évidemment, je voudrais associer immédiatement tous les salariés d'Ecopla, qui sont unis à lui par une solidarité évidente, même si c'est à distance dans le temps, c'est la solidarité de deux légitimités qui valent toutes les autres. Deux légitimités qui n'en sont qu'une, en vérité, c'est la légitimité du combat. Et pas n'importe quel combat, le combat pour l'autonomie des producteurs. Le combat pour l'autonomie des producteurs, c'est vieux comme le capitalisme, pour cette simple raison que le capitalisme, c'est la dépossession des producteurs. Et non seulement ce combat n'a rien perdu de sa pertinence aujourd'hui, mais il prend même une acuité particulière, maintenant qu'il est visible de tous, combien sont nuisibles les dépossesseurs, ceux qui s'arrogent le droit de diriger les autres et de capter le produit du travail des autres. Ils sont d'abord nuisibles par une nécessité de système, la nécessité du capitalisme financiarisé, qui ne connaît plus que les contraintes, que les critères de la rentabilité actionnariale. Et qui finit par censurer à tour de bras les projets d'investissement quand ceux-ci ne passent pas la barre de la rentabilité exigée par les actionnaires. Si bien qu'on a un capitalisme des dix investisseurs, mais qui est un capitalisme en réalité qui n'investit plus. Et puis les dépossesseurs sont nuisibles quand leur dogme aveugle de la productivité, croyant tout rationaliser, détruise en fait des communautés productives entières. Et cela saccage ceux qui marchaient très bien sans eux. Et tout ceci sans parler des innombrables naufrages économiques, comme toujours suivis de désastres sociaux, qui sont le produit de monumentales erreurs stratégiques, dont les vrais auteurs ne payeront presque jamais le prix. Et pendant ce temps, on nous bassine sans discontinuer, avec les sagas de l'héroïsme entrepreneurial, la légende des créateurs, des repreneurs et des développeurs. Mais la vérité c'est que la légende a du plomb dans la carlingue. La vérité c'est que quand ils ne sont pas simplement des voyous, les repreneurs sont des dépeceurs et les développeurs sont des démolisseurs. C'est très simple, pas un survivrait si on leur appliquait avec un peu de rigueur leurs propres critères du réalisme et du pragmatisme. Parce que la réalité c'est que plus souvent qu'à leur tour ce sont des nuls, et le pragmatisme par conséquent ça serait qu'il faut les dégager. Alors si c'est au nom de leur rationalité et de leurs compétences que ces dirigeants se sentent légitimes à diriger, c'est-à-dire à écarter tout ce qu'ils dirigent du travail de direction, nous avons manifestement sous le nez comme le tableau d'un grand désordre, et peut-être même d'une parfaite imposture. En fait il y a de solides raisons de penser que ceux qui connaissent le mieux le travail sont ceux qui font le travail, et qu'ils sont par conséquent les plus à même d'organiser collectivement le travail, parce que c'est le leur. Et il y a des raisons plus solides encore de considérer que faire vivre les gens 8 heures par jour au travail sous des rapports d'obéissance, de subordination, qui vont parfois jusqu'à la terreur, quand par ailleurs on se gargarise des splendeurs de la démocratie, le pouvoir de tous, paraît-il, que ceci est une autre verrue qu'il vaut mieux ne pas regarder de trop près. La pensée dominante doit d'ailleurs en avoir confusément conscience, qui met tous ses efforts à dissimuler l'anomalie flagrante en expliquant que l'économie n'a rien à voir avec la politique, et que si nous avons déjà le droit mirifique d'aller voter pour des nefles tous les 5 ans, il est plus naturel encore de se soumettre sans un mot à l'autorité patronale et à l'autorité actionnariale. Mais cette pensée dominante mène un combat d'arrière-garde, qui est voué à être perdu. Car on ne pourra pas continuer très longtemps à dire d'un côté démocratie, démocratie, et de l'autre à faire vivre les gens comme des serfs, sous une loi qui n'est en rien la leur, la loi du capital, la loi de la propriété lucrative et de sa valorisation. Aussi bien donc la faillite concrète de ceux qui confisquent le pouvoir, que l'illégitimité de principe de cette confiscation nous indique avec clarté ce qu'il est temps d'affirmer. Il est temps d'affirmer, ou plutôt de réaffirmer, cette vérité toute simple, que si la production est collective, alors elle est nécessairement l'affaire du collectif. Mais c'est là par excellence la chose que ne veulent pas entendre les imposteurs qui se croient subjectivement des élites quand ils ne sont objectivement que des dominants. C'est Bernard Friot dans le dernier film de Gilles Perret, La Sociale, qui rappelle cette vérité de toujours du capitalisme. Que les salariés fassent la démonstration de leur capacité à s'organiser eux-mêmes, qu'ils fassent la démonstration d'un pouvoir des producteurs, c'est insupportable aux dépossesseurs. Et on comprend très vite pourquoi. C'est que leur dépossession apparaît alors toute nue et telle qu'elle est, sans la moindre justification. Et c'est vrai qu'elle n'en a aucune. Nous le savons des expériences de l'histoire. C'est possible, on fabrique, on vend, on se paye. C'est ce qui était écrit à la façade de l'usine Lippe, débarrassée de ses patrons et qui n'en marchait pas plus mal. Alors oui, on ne pourrait pas faire mieux que d'avoir Charles Piaget et Écoplas dans la même salle. Meilleure manière de nous rappeler à la fois l'ancienneté et l'inaltérable actualité de la lutte des Écoplas et aussi par là que ces luttes locales sont par nature globale. Si les carences additionnées d'un ex-ministre de l'économie et du ministère public privent les salariés du droit de faire vivre une entreprise que ses repreneurs officiels s'apprêtent à la tuer, alors il faut dire que cette justice-là est injuste. Et il faut porter cette injustice à la connaissance de l'opinion tout entière. Pas seulement pour en obtenir une sorte de réparation morale, mais pour en faire la matière d'une action politique, et ça tombe bien à la faveur d'une élection présidentielle. Le droit de préemption des salariés pour la reprise en scope de leur entreprise en cas de règlement judiciaire. Ou même de leur site, ou même de leur site en cas de fermeture. Et la création d'un organisme financier spécialisé, chargé d'assister systématiquement toutes ces reprises quand elles peuvent être viabilisées. Voilà ce dont Écoplas pourrait devenir le nom. Et d'ailleurs, au train où va le capitalisme financiarisé, qui enchaîne les foirades et ferme à tour de bras, l'économie française pourrait être couverte de scope en moins de temps qu'il en faut pour le dire. Et puisqu'un nombre sans précédent d'artistes s'agit sur la scène de la pantomime présidentielle, pourquoi ne pas les interpeller systématiquement à propos d'une future loi Écoplas ? On verra bien alors qui dit quoi. On verra en particulier ce qu'en dit celui qui alors ministre en charge et qui n'avait pas trouvé à ouvrir le dossier. Et qui désormais, candidat, ignorant de toute vergogne, n'hésite pas à se présenter comme l'homme du travail, du progressisme et même de la révolution. Dévoiement des mots auxquels les médias donnent leur bénédiction, médias dont on ne sait plus à ce stade de la servilité, de l'inconscience ou de la simple bêtise ce qui les conduit en premier. En tout cas, je m'adresse maintenant aux Écoplas. Vous vous trouvez aujourd'hui, et vous le savez d'ailleurs, à la croisée des chemins, à votre point de quitte ou double. Alors je sais que les conseilleurs ne sont pas des payeurs et que c'est vous qui êtes en première ligne. Mais d'abord, il s'agit de ne pas vous y laisser. Et surtout, je voudrais vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent ardemment que vous ne lâchiez pas. Comme Lippe en son temps, l'affaire Écoplas n'est pas l'affaire que des Écoplas, c'est l'affaire du salariat tout entier. Et au point où vous en êtes, il ne vous faut donc admettre que votre lutte est plus grande que vous. Et c'est tant mieux. Car les luttes dans l'histoire ne se sont jamais gagnées en déposant gentiment des réclamations souplies ou en remplissant la boîte à suggestions. Elles se sont gagnées par l'audace de leur action, l'universalité de leur cause, et la force du nombre. L'audace de l'action à déterminer, c'est l'objet même de la réunion de ce soir. L'universalité de la cause, elle est entendue. Au travers de votre expérience particulière, il s'agit du droit élémentaire, général et irréfragable des producteurs associés de faire vivre l'entreprise qui les fait vivre. Quant à la force du nombre, c'est notre affaire à nous qui sommes à vos côtés. Si nous avons une responsabilité minimale, c'est celle d'organiser autour de vous la protection du nombre. Alors je regarde cette salle et je me dis que ça n'est pas si mal parti. J'en tire une conséquence, c'est-à-dire j'espère davantage qu'un veut mieux, et cette conséquence, c'est l'onglis à écoplas. Applaudissements. Applaudissements.